Musique Hello, c'est Maya et bienvenue sur ma chaîne. La fin du Ramadan approche à grands pas et chez nous on la célèbre avec la fête de l'Aïd, l'Aïd d'El-Fetr ou l'Aïd Esrir. C'est une journée spéciale pour nous où toute la famille se réunit, grands-parents, parents et petits-enfants, en portant nos plus beaux avis autour d'une belle table garnie avec les délicieux gâteaux orientaux. Et pour cette occasion je vais vous préparer trois gâteaux très faciles à préparer à base de chocolat aussi succulents les uns que les autres. La première confiserie va être un bonti présenté dans des cubes. Pour la recette je commence par faire fondre 100 g de chocolat noir avec 100 g de chocolat au lait en ajoutant une cuillère à café d'huile de coco. Ça permet de rendre le chocolat plus fluide. J'ai mis le bol dans le micro-ondes pendant 30 secondes à puissance moyenne. Et bien sûr vous pouvez le faire fondre en bain-marie. J'ai utilisé ce bac à glaçons en silicone pour me faciliter le démoulage. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous pouvez tout simplement faire les formes classiques des bonti. J'ai mis une première couche de chocolat dans chaque compartiment. J'ai laissé refroidir au congélateur puis j'ai refait une deuxième couche. Pareil j'ai laissé refroidir au congélateur et j'ai fini par mettre une troisième et dernière couche. C'est important de faire plusieurs couches pour que lors du démoulage le chocolat soit solide et ne se casse pas. Pour la farce des bonti je mélange 120 g de noix de coco râpée avec 100 g de lait concentré. Je mélange jusqu'à l'obtention d'une sorte de pâte. Je commence par façonner des petites boules de coco. Vous pouvez aussi faire des formes rectangulaires comme les bontis classiques si vous ne comptez pas utiliser un moule. Ici je vous montre un exemple de comment former le rectangle de coco. Je place une boule dans chaque compartiment. Puis je couvre avec une cuillère à café de chocolat. Je lisse la surface pour que ça soit plus joli. Puis je laisse refroidir au congélateur. Avant le démoulage pensez à laisser reposer le moule quelques minutes à température ambiante. Quand le chocolat est glacé le démoulage va être compliqué et le chocolat risque de casser. Je passe maintenant à la deuxième recette. Ce sont des petits bars de cacahuètes et chocolat. C'était un délice. Je commence par hacher grossièrement 120 g de cacahuètes non salées bien sûr. Puis je fais de même avec 120 g de biscuits au beurre. Je fais fondre un mélange de chocolat noir et chocolat au lait, 200 g environ, en ajoutant une cuillère à soupe d'une huile végétale. Ici j'ai utilisé une huile de pistache et j'ai fait fondre le chocolat de la même manière que les premiers gâteaux, c'est-à-dire dans un micro-hante. Dans un bol je mélange les biscuits avec les cacahuètes, j'ajoute 120 g de lait concentré, le chocolat fondu, puis je mélange. Oui je sais c'est une bombe calorique et c'est étonnant de ma part, mais la semaine de l'Aïd on peut se lâcher quand même. Dans un moule rectangulaire au carré je place du papier cuisson ou un film alimentaire, ceci facilitera le démoulage après. Je place par la suite le mélange gourmand d'une manière uniforme et j'essaye de bien tasser avec le fond d'un verre. Je rajoute une couche de cacahuètes par-dessus, puis je couvre avec une couche de chocolat noir fondu. J'essaye de bien étaler le chocolat sur toute la surface, puis je lisse avec une spatule pour avoir une surface bien lisse. Je laisse reposer toute une nuit à température ambiante, cela facilitera le découpage ou dans un réfrigérateur quelques heures si vous êtes pressé comme moi. Mais pour cela il faut laisser reposer une dizaine de minutes à l'extérieur avant de découper et plonger le couteau dans une eau chaude. Cela facilitera la coupe et évitera de casser le bloc de chocolat. Je commence par couper les extrémités, puis je forme des petits cubes, rectangles ou losanges, vous faites comme vous voulez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je commence maintenant à préparer la troisième recette. Je vais préparer des fudge chocolat blanc, cranberry et pistache. Je commence par hacher grossièrement 70 g de pistache bien sûr non salé. Il faut vraiment laisser de gros bouts pour que ce soit croquant lors de la dégustation. Je fais de même avec 200 g de chocolat blanc. Dans une casserole, je mélange le chocolat blanc, 200 g de lait concentré, une cuillère à soupe de beurre, environ 20 g et je laisse fondre tranquillement à feu doux. Je mélange la préparation de chocolat avec les pistaches et les cranberries que vous pouvez remplacer d'ailleurs par des framboises par exemple. Je les place dans des moules et je les laisse refroidir minimum 3 heures au réfrigérateur. Et pareil, vous pouvez utiliser un plateau rectangulaire comme la recette précédente et les couper en petits dés. Je démoule puis je mets dans des caissettes puis je les décore. Vous pouvez les saupoudrer avec de la pistache en poudre ou bien de la pétale de rose séchée, faites comme vous voulez. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié les recettes proposées. C'était le dernier épisode de la série ramadanesque. J'espère que vous avez apprécié les recettes que je vous ai présentées que ça soit ici sur YouTube ou bien sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram msmishka là-bas aussi, je partage de très bonnes recettes. Et si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça ne fait que m'encourager pour pouvoir avancer et vous proposer d'autres bonnes recettes. Il ne me reste qu'à vous souhaiter. Joyeuses fêtes de l'Aïd ! Aïd comme Mabrouk ! Et que l'aim où tu m'ailles en prière ! Ciao, ciao !